La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, le transport et d'autres sujets sont au menu des journaux parus ce samedi 14 janvier 2023. Sur le premier sujet, Vox Populi nous apprend relativement à l'interdiction de voyages interurbains la nuit qu'en application de l'arrêté ministériel, des dizaines de véhicules ont été immobilisés par les gendarmes à Kompentoum. Ce journal signale par ailleurs les propriétaires des deux bus qui sont entrés en collision à 6 kilos sous mandat de dépôt depuis hier et ils seront jugés le 18 janvier, infirme ce journal. Information rapportée aussi par Le Quotidion, qui signale par ailleurs que l'État fait marche arrière sur l'interdiction des portes-bagages. En effet, selon le journal Douma Djambaldjan, une période dérogatoire d'un an a été accordée aux transporteurs. Mais n'empêche, Walfu Quotidion fait avis de tempête, citant le bras de fer avec les routiers, la hausse des prix des hydrocarbures entre autres. Et ce journal souligne dans ses colonnes que le gouvernement n'est pas encore sorti de l'auberge, indiquant qu'à peine la diminution des prix de grande consommation annoncée, une hausse viande douchée les Sénégalais s'y ajoute une succession d'événements dont les conséquences feront des victimes. Walfu pose ainsi un diagnostic du front social à sa page 3, à la même page de Vox Populi. Amin Djaï Nibi, remise de son allitement, brise le silence. « Je n'éprouve aucun regret », déclare-t-elle à la une de ce journal, où elle affirme aussi que sa posture reste la même, qu'elle est inflexible. « Makissal est mon chef de parti, il est défendable », ajoute Amin Djaï, qui pose comme condition pour présenter des excuses et mettre fin à ses fonctions de députée, qu'une preuve soit apportée, qu'elle a cité nommément une personne dans l'affaire qui l'oppose aux députés du pur. « Nous respectons la religion et les autorités religieuses, mais la politique a sa loi. Un acteur politique doit être assez fair-play pour accepter de recevoir des réponses politiques », déclare Amin Djaï, qui refuse cependant de se prononcer sur son état de grossesse, indiquant que c'est sa vie privée et qu'elle n'a rien approuvé à qui que ce soit. Cette sortie d'Amin Djaï est aussi rapportée par Le Quotidien, journal qui fait état par ailleurs de gros risques pour Sonko suite à la plainte de Mambeignan pour diffamation. Et Sonko devrait se méfier de Mambeignan, conseille ce journal, qui nous apprend qu'attrait en justice par le ministre du Tourisme. Le leader de Pastef a dit à la police avoir commis un lapsus, mais n'a pu produire des éléments de preuve. Pourtant, une condamnation dans cette affaire pourrait tout aussi lui coûter ses chances de briguer la présidence de la République, argumente le journal de Madiambal Diagne. Pendant que Mansour Fay, dans le journal Vox Populi, fait une révélation sur la troisième candidature de Macky Sall, ce n'est plus de ni oui ni non, mais oui, 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 selon Mansour Fay, qui affirme que Macky Sall sera candidat sans que rien ne se passe quand il déposera sa candidature, contrairement à ce que pense une certaine opposition radicale. Des réponses politiques seront apportées par rapport à ses apprentis pyromanes, promet le beau-frère du président de la République, au moment où Besbilejour signale les constitutionnalistes à couteau tiré sur cette troisième candidature et juge tout cela maladroit, titre qui barre la une de ce quotidien, où Kaderboi estime qu'Ismaïla Madiambal est dangereux pour nos institutions. Ce dernier, rappelle Besbilejour, est passé de en principe aux deux millions de cartes pour la candidature de Macky, non sans rappeler le glissement de professeur Babakar Gaye entre 2017 et 2023. Le professeur Héla Jimboït, lui, voit en Ismaïla Madiambal un constitutionnaliste parfait, mais entre la politique et le droit, le mélange n'est pas souvent très bon, souligne-t-il. La troisième candidature de Macky Sall est aussi au menu du livre de Cher Yérimsek, nous apprend Libération, qui rapporte par ailleurs un drame au Moldis du port de Dakar, y signalant un incendie mortel qui s'est déclenché à bord du navire Dr. Dodé. Le feu est parti de travaux de menuiserie métallique qui étaient effectués sur le navire, selon ce journal, qui informe que la police du port a ouvert une enquête. Âgé de 49 ans, N-Bob est mort calcinée et de graves dégâts matériels sont enregistrés. Sud-Cotéan, pendant ce temps, fait zoom sur les marchés qui, aux yeux de ce journal, sont dépoudrières à cause des installations anarchiques, de l'absence de bouches d'incendie, de branchements électriques clandestins et de l'insalubrité. Ce journal signale que le chantier de modernisation des marchés annoncés par l'État est toujours en suspense et relativement au marché des sociétés extractives. L'AS nous apprend que les fournisseurs étrangers amassent plus de 523 milliards de francs CFA. Seuls 115,7 milliards de francs CFA ont été captés par les entreprises détenues par des Sénégalais. Si on en croit ce journal, qui signale la région de Thiesse-Caracole en tête avec 83,7 milliards de francs CFA collectés en 2021 en guise de contribution. Les intoxications accidentelles intéressent aussi ce journal qui parle d'un fléau qui tue 45 000 enfants chaque année. Et nous parlons people avec Réoumi Quotidion qui reçoit, dans sa livraison du week-end, Siree de la série Salma se prononçant sur les téléréalités. Il soutient que le Sénégal n'a rien à envier aux autres pays dans ce domaine. Dans cet entretien vérité, Siree est un artiste. Elle agit, Moustapha Mbou, par l'État civil, joue sa vie pour que nul n'en ignore. Et le rôle est instructif, souligne Anna Tchaou, à lire la page 7 de Réoumi Quotidion. Le Quotidion du sport stade annonce un week-end de feu avec les affiches Manchester United, Manchester City, Tottenham, Arsenal, Real, Barça, entre autres. Et Sounoulombe fait zoom sur l'affiche Zarco Adafas de ce dimanche pour annoncer un jour de vérité, note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.